Les amis, bonsoir à tous, c'est une soirée de gala, c'est la fête pour le Real Madrid puisque oui, le Real s'est qualifié à quasiment acter la première place puisque vous le voyez, dans le même temps, Naples a fait match nul contre l'Union Berlin. Merci Rudy franchement d'avoir mis fin à cette série de défaites incroyables de l'Union Berlin, ce qui fait que le Real a un delta de plus 5 et surtout la conséquence c'est qu'avec cette première place, le Real est assuré de recevoir au match retour en 8ème de finale. C'est une excellente nouvelle, en plus de ça, Brahim Diaz a été excellent, on a retrouvé Vinicius et Rodrigo qui sont enfin libérés parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, ils étaient plutôt timorés, deux beaux buts, on les a trouvés, ils ont été très disponibles l'un pour l'autre. Le seul bémol, le seul bémol et c'est un problème, vous verrez, je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo mais Carlo Ancelotti n'a pas fait rentrer Arda Guller, tout le public madrilène l'attendait, le Real menait 3-0, il restait 20 minutes de jeu. Qu'est-ce qui t'empêchait de faire rentrer Arda Guller ? Il a choisi de faire rentrer Nico Paz qui est le plus gros espoir du Castilla du Real Madrid mais vous verrez pourquoi c'est un problème, parce que je pense qu'il y a une certaine accumulation de talent offensif au même poste côté Real Madrid. On en parle en fin de vidéo. Au niveau de la compo, bon, il y a du 50-50, on voit qu'il y avait du Nacho Vasquez, il y avait du Brahim Diaz. En fait, juste avant Valence qui serait un match compliqué en Liga, Carlo Ancelotti avait décidé de faire souffler, c'est un bon choix étant donné que le Real était quasiment qualifié, surtout avec le match nul des Napolitains. 3 minutes de jeu, c'est toujours la même chose côté Real Madrid. Soit on concède un but, soit on concède un pénalty et c'est Lunin qui ne devait pas jouer ce match-là, puisque c'est Kepa qui s'est blessé lors de l'échauffement et l'Ukrainien va sortir un arrêt incroyable parce que, mettez-vous à sa place, il ne doit pas jouer cette rencontre. Il n'est même pas échauffé ou quasiment pas. Finalement, il rentre, il arrête un pénalty, il joue sous les probabilités, il va plonger sur son côté droit, c'est là où tirent quasiment tout le temps les droitiers. Mais ce n'est pas du hasard non plus parce que, regardez cette stat, Lunin a arrêté 50% des pénalty qu'il a subis depuis la saison 2018-2019. C'est absolument dingue comme statistique, on sait que Courtois est excellent dans ce domaine-là. Voilà, peut-être, et ça on ne le met pas assez en avant, que côté Real Madrid, l'entraîneur des gardiens, fait beaucoup travailler ses élèves de ce côté-là. En tout cas, ça se traduit vis-à-vis de ses statistiques. Et puis, quelques minutes plus tard, Vasquez rebelote et t'as deux doigts de reprovoquer un pénalty sur une erreur grossière. Merci l'arbitre sur ce coup. Alors oui, le Real s'est imposé facilement ce soir, mais ça aurait pu tourner au vinaigre. Parce que, si tu es mené 1 à 0 au bout de 20 minutes de jeu, ce n'est pas la même rencontre. Braga est capable de jouer à 10 derrière, de jouer en contre-attaque et tu t'exposes ensuite à des contres. Donc, Vasquez, vraiment, je vous le dis, il est dans mes flops. Autant il peut apporter parfois offensivement, il a fait une passe décisive à Vinicius. Autant défensivement, c'est absolument catastrophique. Et c'est Rodrigo ensuite, à la 26e minute, qui va faire un travail remarquable. A noter la très belle passe de Ferland Mendy juste avant à Rodrigo. Donc, cette avant-dernière passe qui va casser la ligne et qui va donc la donner à Rodrigo. Passe en retrait du Brésilien. Reprise immédiate de Brahim en position numéro 10. Sous la barre, lui qui avait marqué un but juste avant, qui avait été refusé. Donc, c'est très bien pour Brahim Diaz, puisque sur les deux derniers matchs où il a été titulaire avec le Real Madrid, à chaque fois, il a marqué. Donc, c'est un joueur qui est sous-utilisé actuellement par Carlo Ancelotti, mais qui pourrait être une arme absolument pas essentielle, mais importante pour aller chercher notamment cette Liga. Donc, très content que Brahim Diaz remplisse son rôle de joker et ici-là de très bon titulaire. Donc, autant offensivement, il a été présent, mais ça a été également le cas sur les replis défensifs. Et puis, je l'ai trouvé, comment dire, à l'aise pour dribbler, très à l'aise dans la distribution en tant que meneur de jeu pour aller aider Rodrigo et Vinicius. Donc, c'est une idée. Ça veut dire que parfois, tu devras faire souffler Bellingham et tu sais qu'avec ce mec-là, alors peut-être pas contre des grosses écuries européennes, peut-être pas lors du Classico, mais ce mec-là est capable de nous apporter cette saison. Et puis, Vinicius qui va inscrire le 2-0 sur un but magnifique, sur une passe en retrait, donc signé Lucas Vazquez, il va se décaler et croiser sa frappe. Ça fait du bien. J'ai vu une statistique avérifiée si c'est vrai, mais apparemment, Vinicius serait le premier joueur en 2023 à avoir plus de 15 buts et plus de 15 passes décisives. Si c'est vrai, c'est une véritable prouesse, ce qui prouve que ce Brésilien continue d'accumuler les statistiques, même si c'est vrai que depuis le début de la saison, il était souvent muet. Et quelques secondes plus tard, le Real enchaîne et Rodrigo va piquer la balle sur une passe incroyable de Vinicius. Et là, de suite, on retrouve enfin nos Brésiliens qui nous avaient tant manqué lors des deux dernières années et qui avaient été plutôt décevant depuis le début de la saison. C'est normal. Il y a eu un changement tactique opéré par Carlo Ancelotti qui a complètement perturbé ces deux Brésiliens qui jouaient l'un à droite collé à la ligne de touche et l'autre à gauche collé à la ligne de touche également. Là, ils sont dans un rôle beaucoup plus axial face à des défenseurs centraux et non pas face à des latéraux. Donc bref, on a vu que tout ça, ça les a perturbés. Ça a permis évidemment l'éclosion de Bellingham qui lui a pu se démarquer intelligemment. Mais là, en tout cas, je suis content parce que vous le voyez là, pour la première fois de leur carrière, les deux ont marqué et fait une passe décisive à l'autre. Donc il y a eu ce soir peut-être la meilleure performance entre les deux Brésiliens. En tout cas, on a vraiment retrouvé cette complicité qui manquait tant, je trouve, ces derniers temps au Real Madrid et aux deux Brésiliens. Alors oui, le grand perdant de cette soirée, c'est peut-être Rossellou qui va avoir son temps de jeu diminué. Mais nous, en tant que fans du Real et surtout pour le Real lui-même, Rodrigo, ça reste quand même un meilleur joueur que Rossellou même si ce dernier est quand même très utile du côté du Real. Et regardez cette stat que j'ai chopée sur Opta José. Un but tous les trois matchs pour Rodrigo en Ligue des Champions alors que ce n'est pas du tout le cas en Liga. C'est à peu près en Liga un but tous les dix matchs. Donc ce mec-là est quand même bâti pour marquer en Ligue des Champions. On se souvient de ses buts contre Chelsea. On se souvient de ses buts, et notamment j'y étais au stade, contre Manchester City. Ce mec-là est habité quelque part par cette compétition et ça se traduit par ses statistiques. Alors ce soir, pardon, on a vu la première de Nico Paz. Je vous le disais en introduction, pas Darda Guler qui était attendu. J'aurais aimé voir évidemment le Turc. Et c'est Nico Paz qui est un Argentin. Pour ceux qui m'ont suivi lors de la tournée aux Etats-Unis du Real Madrid, Nico Paz il a été convoqué. Donc il y a déjà une volonté de la part du Real Madrid de faire appel à ce mec-là. Moi, quand le Real fait appel au Castilla, je suis toujours content parce que je trouve qu'il faut qu'il y ait une certaine motivation pour ces jeunes de se dire si on est bon, si on est performant avec le Castilla, on a une chance d'aller jouer en équipe première. Donc c'est un bon exemple qu'a renvoyé le Real Madrid. Sachant que je vous en ai parlé dans la semaine, il y a eu une fronde un peu des jeunes du Castilla qui se disaient pourquoi au Barça ils jouent et pourquoi nous on ne peut pas jouer. Et comme par hasard, Nico Paz rentre aujourd'hui. Il y a un côté très politique là-dedans. Et pourquoi c'est un problème quand même ? Parce qu'il y a accumulation de talents au même poste. Brahim Diaz, gaucher, à peu près numéro 10. Nico Paz, gaucher, numéro 10. Arda Guller, gaucher, numéro 10. Et qui c'est qui vient en fin de saison ? Hendrik, qui lui est un attaquant mais qui aime décrocher. Donc au bout d'un moment, le Real va devoir faire des choix. Qui vont-ils garder ? Alors je pense qu'ils vont garder Arda Guller parce qu'il y a un marché turc. Il est considéré comme un talent incroyable. mais Nico Paz aussi et Hendrik aussi. Et au final, tu ne peux pas garder 4 jeunes joueurs de la même génération à un même poste qui plus est tous des gauchers. Alors je pense que le grand perdant de ça, c'est Brahim Diaz qui lui, je pense, va partir peut-être en fin de saison et peut-être que le Real a pour optique qu'il fasse une grande saison pour ensuite le vendre peut-être, j'en sais rien, 40 millions d'euros. Mais là, je ne vois pas comment le Real va réussir à faire jouer tous ces joueurs-là sachant qu'en plus de ça, tu as Bellingham qui explose. Donc, il va y avoir un problème dans cet effectif. Alors, accumulation de biens, c'est quand même, il vaut mieux avoir trop de bons joueurs que pas assez. Ça, je vous l'accorde. Mais, au niveau du management, qu'est-ce que tu dis aux joueurs ? Il va falloir peut-être à un moment les prêter parce qu'il faut qu'ils aient du temps de jeu pour progresser. Ça va poser souci. On en reparlera un peu plus tard. Au niveau des statistiques, bon, vous le voyez, large domination du Real, 18 frappes à 6, le double de frappes cadrées par rapport à Braga, même si il y a ce pénalty qui a été arrêté. Au niveau des expected goals, peut-être que Braga, effectivement, méritait de marquer un but parce qu'ils ont eu quand même des situations dangereuses. Le Real est quasiment à 3 buts affichés en expected goals, ce qui est le cas. Et au niveau des momentum, vous le voyez, pardon, Braga a dominé le début de match et il y a eu à un moment une situation en fin de match. Mais sinon, ce match-là a été largement dominé par la Casablanca. Au niveau de mes tops, je n'ai pas fait, on va dire, j'ai fait simple, j'ai mis les 3 joueurs offensifs parce que c'est pour moi ce soir les 3 joueurs qui sortent du lot. Je ne pouvais pas ne pas mettre Brahim Diaz après ce match-là. et je ne pouvais pas mettre les 2 Brésiliens sachant qu'ils ont marqué tous les 2, ils ont fait une passe décisive, ça fait 2 stats pour chacun des Brésiliens. On a retrouvé le vrai niveau de ces attaquants-là mais j'aurais pu rajouter Lunin, j'aurais pu en rajouter d'autres. En fait, j'aurais pu rajouter Kamavinga, on va dire un mot du français qui a été très bon, qui vient de prolonger jusqu'en 2029. Et au niveau de mes flops, j'en ai mis 2. J'ai mis Lucas Vasquez parce que défensivement, normalement, il provoque 2 pénaltys. À ce niveau-là, en Ligue des Champions, tu ne peux pas faire ça. Et j'ai mis Rudy Garcia. Ben ouais, j'ai mis Rudy Garcia. Pourquoi ? Parce que l'Union Berlin est resté sur 12 matchs sans victoire. Non, 12 défaites consécutives et l'entraîneur qui m'est fait à cette série incroyable, c'est Rudy Garcia. Donc, tant mieux pour nous mais je l'ai mis dans les flops. Au niveau des notes, vous voyez, Diaz est noté à 8, Rodrigo à 9, Vinicius Junior à 9,1, Kroos est bien noté, il a fait un bon match. C'est vrai que la charnière centrale, le triangle défensif avec Lunin a été également intéressant. Valverde travaille de l'ombre au fourré au moulin, il a notamment beaucoup aidé Vasquez à défendre sur son côté droit. Et puis Kamavinga, en fait, il n'y a pas vraiment de flop ce soir si ce n'est Lucas Vazquez parce qu'il a provoqué un pénalty ennemi. Mandy aussi, alors je n'ai pas voulu le mettre parce que sinon on va dire que je fais un bashing sur Mandy mais je n'ai pas envie de le mettre parce qu'il est à l'origine du premier but avec cette magnifique passe envers Rodrigo. Donc la suite, c'est quoi ? La suite, c'est Real Valence ce week-end. Bien sûr, il y aura un avant-match vendredi et bien sûr, il y aura le débrief et je remercie mes partenaires Oli. C'est la révolution des soft drinks donc les iced tea et les boissons énergisantes. Vous avez 5 euros de remise avec le code et le code chronique et le lien enfin le code vestiaire 5 et le lien en description et pour Unibet vous le savez vous avez 100 euros de remboursé pour votre premier pari. Tous les liens sont en description. Voilà les amis pour ce débrief donnez-moi vos tops et vos flops et on parlera demain du cas Mbappé puisqu'apparemment le Real d'après la presse espagnole ne serait plus dans les plans du Real Madrid. RMC vient de démentir on démêlera le vrai du faux demain. Je vous dis à demain les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada